Quelle est la différence entre polyrhythmie et polymétrie ? Elle est en réalité assez minime. Prenons par exemple notre bonne vieille polyrhythmie 3 contre 4. Ici, je ne joue que la première note de chaque groupe de notes. Des groupes de 4 d'une main et des groupes de 3 de l'autre main. Maintenant, je vais vous jouer le rythme suivant. Sentez-vous la différence ? En fait, il s'agit exactement du même principe. Sauf que je ne joue plus seulement la première note de chaque groupe de notes, mais je joue plusieurs notes au sein de ces groupes. Le groupe de 3 que je joue à la main droite est le suivant. Donc dans sa forme la plus courte, c'est tac, tac. C'est donc un groupe de 3 dans lequel je ne joue plus seulement la première subdivision sur les 3, mais aussi la troisième. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Le groupe de 4 que je joue à la main gauche est le suivant. Donc ici, je joue la première et la deuxième subdivision de mon groupe de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les deux ensemble, cela donne ça. Donc ici, je ne joue plus seulement une polyrhythmie, mais une polymétrie. Comme je joue plusieurs notes au sein des groupes de notes, mes valeurs de notes ne se sont plus perçues comme étant égales, contrairement à quand je joue une polyrhythmie. Sur le 3 contre 4, je ne perçois plus les valeurs de noir contre croche pointée, car les espaces qui les séparent sont remplis par d'autres notes. Mais la polymétrie découle directement de la polyrhythmie. C'est juste sa version complexifiée. L'une présente des groupes de notes simples et l'autre présente des groupes de notes complexes. Voilà simplement leur différence.